bonjour bonsoir plutôt bonsoir enfin je dis bonsoir à personne pour l'instant tout le monde va arriver on attend un peu tranquillement c'est là qu'en général il ya un jeu peut-être mettre un peu de lumière comme ça ce n'est pas rien attendons attendons hello jo si je ne m'abuse elle a dit oui bien à qui est toi et salueur salue salue voilà tout le monde commence un peu à arriver on va attendre encore encore une minute ou deux et on y va hello jo je viens à bruxelles-lyandes je pense début avril fin mars début avril pour préparer le voyage voyage fin mai à bruxelles-lyandes fin mai début juin bonjour fabien bonsoir et puis voilà je dirai deux trois petites choses sur les voyages qui s'annoncent on a annulé le voyage au mexique en février c'était vraiment pas possible salut sofia salut raoul qui est avec ouais c'était pas possible le voyage en février donc reporté en octobre peut-être inchallah on verra bien voilà donc on va repartir il ya suffisamment de monde et les personnes qui soit important arriveront après de toute façon je vous rappelle que vous pouvez voir toutes ces vidéos sur la page youtube bartholomé serre l'homme sans h bartholomé b a r t o donc vous avez toutes les vidéos les rediffusions des vidéos je la mets directement derrière vous avez les méditations des 13 jours qui vont se terminer dernière semaine du lapin samedi si je ne m'abuse et après on fêtera le jour de l'an on aura terminé un tour complet voilà donc j'ai laissé donc les deux semaines déjà passé sur les ogames celtiques il y avait il y avait le il y avait le le je sais plus ce que je dis il y avait le chèvre feuille la première semaine donc il voulait vraiment sortir vous vous souvenez et puis la semaine dernière le être donc on a terminé cette semaine si vous avez sur un bout de papier que vous aviez noté le le gamme du être donc je vous rappelle une fougère une sorte de fougère donc le gamme du être et que vous aviez noté le signe toltèque de la semaine dernière le roseau le roseau avec le pouvoir le serpent à plumes je n'ai pas sorti qui est là donc si vous avez noté sur un bout de papier vous pouvez maintenant les désactiver pour cette semaine c'est terminé vous repassez le morceau de papier un coup dans l'encens pour montrer au monde pour faire passer pour sortir et la brégite pour sortir le pour extraire exprimer l'essence l'essence même de cet ogame et de ce signe et de ce pouvoir pour montrer que vous avez terminé voulait passer dans l'ensemble en général je les passe trois fois comme très souvent on est sur un système celtique donc on on est en base 3 en mode 3 les celtes faisaient tout par 3 par triade mais de toute façon quand on fait quelque chose pour un signe de l'univers le 3 est vraiment un nombre qui fonctionne bien la première fois pour dire accrochez attention tiens il se passe quelque chose la deuxième fois ça commence à faire beaucoup parce que ça fait deux fois que la même chose arrive donc là on est vraiment aux aguets la troisième fois on confirme bien on confirme ce qui se passe donc pour les nettoyer la première fois je les nettoie en gros je le montre l'essence est terminée la deuxième fois je fais vraiment le travail et la troisième fois je termine tout est fini donc si vous ne l'avez pas fait faites le maintenant tranquillement et sinon donc on va faire le tirage pour la semaine qui vient vous pouvez donc toujours avoir un morceau de papier un crayon et noter le garder sur le frigo avec un magnète pour la semaine je fais un atelier de passage de l'année hier et de la même manière un ogame voulait absolument sortir parce qu'il avait un message très clair à donner et évidemment dès que la personne a secoué un peu il est tout de suite sorti il est immédiatement sorti voilà donc je vous rappelle qu'on fait un tirage tous et tout ensemble donc tout le monde on est tout dans cette même énergie de souhaiter de laisser de voir venir ce qui vient ce qui vient pour la semaine donc on se met dans cette intention simplement une intention l'attention de quelle direction je peux prendre cette semaine pour certaines petites choses certainement comme d'habitude je ferme les yeux parce que je les connais pas évident alors parfois quand ce n'est pas évident il n'est pas utile de se focaliser de continuer non si ça ne veut pas on reprend tranquillement et on atteint un message clair voilà là on a un message clair là c'est simple c'est rapide c'est direct très important surtout dans tout travail magique si ça ne veut pas venir on ne force pas si c'est un obstacle à franchir la distinction n'est pas toujours simple parfois c'est un obstacle qui dit si tu veux vraiment aller là dans cette direction si c'est la voie juste alors franchi l'obstacle donc toujours faire très attention entre ces deux choses soit on me dit non ça ne veut pas soit c'est un obstacle à franchir là j'ai vraiment essayé réessayer il y en avait plusieurs qui venaient en même temps on arrête je reprends il y en a un qui vient l'aune à u l n e l'aune un arbre donc trois barres côté gauche si je m'abuse non droit droit côté droit côté droit trois barres côté droit couleur violette il a une particularité on le voit un petit peu devant on le voit derrière quand je l'ai coupé c'est très clair il est en deux morceaux sombre clair donc ça c'est vraiment c'est vraiment important parce que c'est typique de l'aune c'est le slogan dans tout ce que j'ai qui est qui a vraiment deux couleurs très distinctes et c'est vraiment typique l'aune est un arbre feu je vais mettre pour que vous le voyez voilà est un arbre feu et eau c'est un arbre d'eau qui aime l'eau mais c'est un arbre avec lequel on peut faire du feu qui fonctionne bien dans le feu donc il a vraiment cette dualité eau et feu il a cette valeur d'axe cette valeur de oui d'axe du monde vraiment de réussite mais c'est un axe qui n'est pas un axe fixe et bien planté c'est un axe en mouvement c'est un axe à travailler il a cette valeur d'impulsion première d'aller devant d'aller de mettre l'impulsion pas autant d'aller devant devant les autres mais de mettre l'impulsion de mettre le mouvement donc tout ça ensemble fait qu'il y a cette semaine quelque chose à impulser une force à donner de départ mais cette force de départ elle est en mouvement elle est bien droite bien axée et en mouvement entre l'eau et le feu les deux complémentaires il s'agit de bien associer les complémentaires c'est important c'est ce que donne ce message qui est très clair qui est venu après qui n'est pas venu tout de suite d'une association des complémentaires pour donner du mouvement pour être bien dans son axe c'est un axe mais composé en deux parties je suis composé en deux parties côté gauche côté magique côté du coeur côté droit côté rationnel et c'est ces deux parties bien en symbiose qui forme ce que je suis c'est vraiment voilà c'est vraiment ça le message vraiment mettre les deux complémentaires ensemble et surtout pas de combat comme si c'était les opposés non ce sont des complémentaires voilà pour le le gamme que l'on va préciser avec une carte cette semaine pas de pouvoir parce qu'on n'en prend pas à chaque fois vu de nombre pour que ça finisse bien et juste donc toujours pareil je prends le nombre qui s'affiche simplement et ça me donne la carte puisqu'on est tout ensemble tous et tout ensemble à choisir c'est amusant parce que pendant que je pensais à ça je me disais en fait le nombre qui s'affiche plus 1 puisqu'il y a moi donc je vais rajouter 1 c'est dommage j'avais dit que j'allais mettre un certain nombre or finalement entre temps le temps que je relève les yeux le nombre qui s'affiche avait baissé d'1 donc je prends bien ce qui était prévu au début vous voyez le fonctionnement du système c'est facile la question que je me posais était en train de se résoudre elle s'est résolue tout seul le silex le silex la pierre dure et noire c'est un signe qui est dur comme le silex qui est dur alors il n'est pas plus mauvais qu'un autre simplement il indique que d'une pierre brute un silex on va faire une belle pierre polie donc on va travailler travailler retravailler encore et encore l'eau n'indiquait un équilibre mais un équilibre entre deux deux complémentaires donc il faut travailler pour que cet équilibre se fasse ça n'est pas un équilibre fixe ça n'est pas un axe du monde fixe c'est un axe qui se travaille le silex se travaille donc c'est une semaine où il y a un vrai travail à faire où il y a vraiment quelque chose qui peut paraître difficile à première vue mais qu'il faut faire on va dire il faut s'y mettre il faut faire ce travail il faut il est important cette semaine d'être dans ce travail interne ce travail spirituel mais aussi peut-être un travail extérieur et il faut s'y mettre même si ça semble difficile si ça semble infaisable au début sur une pierre un silex ben comment est ce que je vais obtenir quelque chose de bien lisse de l'huile de coude tout simplement donc voilà vraiment pour cette semaine une vraie idée de faire faire essayer encore et encore réessayer refaire voilà c'est vraiment très simple et les deux fonctionnent vraiment sur le même système sur l'idée de d'impulser le mouvement d'avancer et d'un équilibre qui ne se fait pas tout seul qui n'est pas automatique mais qui est issu de notre travail de notre équilibrage entre nos différentes parts donc équilibré polissez polissez vous polissez vous alors pas dans le sens de la police évidemment mais polissez vous pour être le plus lisse le plus réussi le plus complet possible voilà le plus complet c'est le travail de cette semaine donc un vrai travail cette semaine vraie semaine qui demande de faire voilà vous pouvez donc mettre ces deux signes le l'aune le signe de l'aune trois barres à droite le silex dessiné un silex une pierre c'est vous qui voyez et donc garder ça cette semaine pour avoir cet appui matériel cette matérialisation de du spirituel l'avoir en appui de suivre et garder donc ce travail on refera le prochain semaine prochaine donc pareil 18h33 demain matin je vais faire un sur la page l'enseignement listique je vais sûrement faire un live à 8h33 du matin donc un petit lever de soleil avec un chant un chant guerrier que j'avais prévu ça tombe bien parce que c'est ce qui ressort de ça guerrier dans le sens de action dans le sens de faire voilà et puis jeudi atelier de formation chamanique les mouvements les passes magiques les mouvements de carlos castaneda sur le silence intérieur donc silence intérieur calmer tout ça tout ce qui trotte calmer le fait de construire un futur qui n'existe pas encore de penser à un passé qui n'existe plus être là simplement voilà bonne soirée je vous remercie pour votre présence c'est à tout bientôt à la semaine prochaine au revoir